La chanteuse de 69 ans a dû annuler ses concerts prévus pour novembre prochain, pour soigner une tumeur qui a été détectée très récemment, a indiqué son producteur Gilbert Poulier à l'AFP ce mardi 11 septembre. Il n'a cependant pas précisé le caractère de la tumeur. L'artiste sera en mesure de remonter sur scène dès le 30 novembre prochain à Tours, avant de retrouver son public à Paris, à la salle Play-L, entre le 18 et le 22 décembre prochain. La sortie du prochain album intitulé « Du haut volatile » est quant à elle prévue pour le 23 novembre prochain. De son côté, l'actrice Afsia Herzi sera jugée le jeudi 27 septembre prochain au tribunal de police de Paris pour injure à caractère racial. Un chauffeur de VTC l'a poursuivi en justice après avoir reçu une série d'insultes par SMS pour des faits survenus lors d'une course le 29 novembre 2017. La comédienne avait insulté S H. De fils de pute et de sale arabe Le juge a en revanche écarté, lundi 10 septembre, d'autres injures, toujours envoyées par SMS, pour des raisons de procédure. Les injures non publiques sont prescrites au bout de trois mois révolus. Et sinon, dans le reste de l'actualité. Les autorités de Los Angeles ont mené à bien l'autopsie de Mac Miller qui a été retrouvé mort le vendredi 17 septembre dernier à son domicile. La cause de la mort sera dévoilée lorsque l'on aura réalisé des analyses supplémentaires, a dévoilé la porte-parole Sarah Hardalani à People Magazine. Son corps a été rendu. De l'autre côté de l'Atlantique, Oliver Ward, l'ancienne amante Lady Diana, est mort à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. Enfin, trois jours après son altercation avec Ardibi, Nicki Minaj a déclaré à l'antenne de Queen Radio, « Si tu lèves la main sur certaines personnes, tu vas mourir. » Je ne suis pas la salope du strip club et je ne suis pas une garce de télé-réalité. J'ai beaucoup d'argent. Ça, si est-ce qu'il dit. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent.